Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le vendredi 18 mars 2022 en séance de 9h à 13h45, sous la présidence de son Excellence M. Paul-Henri Sandargo d'Amiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a été délibéré sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, entendu de communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre donc de la primature, le Conseil a adopté un décret portant attribution des membres du gouvernement. Ce décret définit le rôle et la place de chaque ministre et ministre délégué et offre un référentiel précis et rationnel à l'administration de l'État pour son organisation. L'adoption de ce décret permet aux membres du gouvernement d'assurer de façon efficace et effectivement leur mission. Au titre donc du ministre de la Justice des droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un rapport relatif au deuxième rapport périodique dû au titre de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ce rapport donc fait le bilan de la mise en œuvre de la Convention ainsi que l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la présentation du rapport initial au comité des travailleurs migrants en septembre 2013. Notre pays, en dépit du contexte sécuritaire et sanitaire difficile ces dernières années, a entrepris des actions et a pris des mesures de protection et de promotion de la protection des droits de tous les travailleurs migrants se trouvant sur son territoire et ceux des Burkinabés vivant à l'extérieur, conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée le 26 novembre 2003. Le Conseil donc a marqué son accord pour la transmission du dit rapport au comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Au niveau des communications orales, il y a eu deux communications orales. Une première communication orale sur les enjeux sécuritaires présentée par le lieutenant-colonel Bonkongu, directeur général de l'ANR, et la deuxième communication a été présentée par le lieutenant-colonel Bamouni, commandant donc des opérations de théâtre. Ces deux communications ont permis à l'ensemble du gouvernement de prendre la pleine mesure de la situation sécuritaire, de comprendre les enjeux et les défis, notamment en termes de lutte contre le terrorisme et aussi du renforcement de nos actions en termes de sécurisation de l'ensemble du territoire. Ce sont des communications qui nous ont permis de saisir la situation actuelle du pays, de comprendre l'ensemble des défis, mais aussi de voir l'ensemble des stratégies mises en oeuvre pour permettre un retour consécutif de la paix dans notre pays. Ensuite, la deuxième communication a été portée par le ministre de l'Action humanitaire sur les enjeux humanitaires. On sait que le pays est dans une crise sécuritaire très grave, ce qui entraîne aussi une crise humanitaire de même gravité. Et donc, il a été question de présenter l'ensemble des actions et des mesures mises en place pour permettre de juguler cette crise humanitaire qui découle justement de cette grande crise sécuritaire. Voilà, mesdames et messieurs, l'ensemble du contenu de ce Conseil des ministres. Il faut rappeler aussi que lors de ce Conseil des ministres, nous avons eu à saluer la mémoire des soldats tombés. Le président a rappelé que c'est dans l'action de chaque membre du gouvernement, dans nos actions quotidiennes, que nous allons justement honorer ces hommes et ces femmes qui sont tombés pour le pays. Et donc, nous avons accordé une importance particulière à cette situation sécuritaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a fait un point de la situation également, un point d'ensemble. Cette situation a été marquée donc par la poursuite des attaques le week-end écoulé. Nous avons encore perdu des soldats, des VDP et des civils. Le Conseil a donc salué la mémoire de nos braves fils et filles tombés sous les balles assassines de cette guerre terroriste. Les opérations donc sont en cours également. La stratégie militaire se déploie au fur et à mesure que nous avançons. Et nous sommes certains que c'est dans la collégialité et dans l'unité que nous allons arriver justement à avoir des résultats probants. Nous avons également invité l'ensemble des Burkinabés à inverser la tendance tout en essayant d'être unis et solidaires dans nos actions, de faire en sorte que chaque Burkinabé, partout là où nous sommes, nous soyons aussi acteurs de la défense de notre territoire national à travers nos attitudes, à travers notre comportement, mais aussi à travers une solidarité déterminée pour lutter contre le terrorisme dans notre pays. 과交代 lutter contre le terrorisme et gender